Résoudre 9x²-42x-29 égale moins 20. Alors peut-être que tu es tenté de factoriser cette expression-là à gauche de l'équation pour obtenir le produit de deux binômes, mais comme de l'autre côté c'est égal à moins 20, ça ne va pas nous avancer beaucoup. Ça serait seulement utile de faire ça si on avait égal à 0 de l'autre côté, alors on pourrait dire qu'au moins un des deux binômes doit être égal à 0, mais avec moins 20 ici, ça ne va pas marcher. Alors ce qu'on va faire en premier, c'est transformer toute cette expression de façon à avoir un polynôme égal à 0. Pour ça, on va ajouter 20 de l'autre côté. On a donc 9x²-42x-29-20 égale moins 20 plus 20. Et ça, ça devient 9x²-42x plus 29 plus 20, ça fait plus 49. Et de l'autre côté, on a 0. Maintenant, on a bien un polynôme du second degré égale à 0, et on va donc pouvoir factoriser. Alors tu remarques ici que 9, c'est un carré parfait, et 49 aussi. Donc peut-être qu'on pourrait avoir une identité remarquable. Alors, 9x², en fait, c'est 3x, le tout, au carré. 49, c'est 7², ou moins 7². Et 42, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, 42, c'est 3x7, ça fait 21. 21x2, ça fait bien 42. Mais ici, on a moins 42. Mais si on prend moins 7 ici, moins 7², ça fait bien toujours 49. Moins 7x3, ça fait moins 21. Et moins 21x2, ça fait bien moins 42. Donc, moins 42, c'est 2 fois 3 fois moins 7. Et donc ça, ça ressemble bien à une identité remarquable. Donc, on peut écrire que tout ça, c'est égal à 3x moins 7, le tout au carré, égale 0. C'est l'identité remarquable. a moins b au carré, égale a au carré, moins 2ab, plus b au carré. Et pour que tout ça soit égal à 0, il faut que 3x moins 7 soit égal à 0. Puisqu'on pourrait aussi écrire ça comme 3x moins 7 fois 3x moins 7 égale à 0. Et la seule façon pour que ça soit égal à 0, c'est que 3x moins 7 égale à 0. Et on sait comment trouver x maintenant. On va d'abord se débarrasser de moins 7 en ajoutant 7 de chaque côté de l'équation. Il nous reste 3x égale 7. Et ensuite, on se débarrasse du 3 en divisant partout par 3. Et il nous reste x égale 7 sur 3. La solution de ce polynôme du second degré, c'est x égale 7 sur 3. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 1, 5, Sous-titrage FR ?